... Il y a une vingtaine d'années, c'était en 2013, j'ai publié un texte intitulé Le manifeste d'il maintenant, j'ai raconté comment ma vie a totalement basculé le jour où j'ai appelé que je portais un gène qui allait me rendre très malade sans qu'il ait traitement, une maladie familiale, génétique, dont souffrait déjà ma mère, la maladie de Huntington Une maladie qui commence entre 30 et 50 ans et qui dérègle peu à peu l'être tout entier Les capacités motrices, depuis la faculté d'évaluer sa salive et de parler jusqu'à toucher l'ensemble du corps qui est pris dans une espèce de chicotement perpétuel et puis aussi la faculté de penser qui subit une transformation tout aussi radicale jusqu'à entraîner une dépendance totale Au moment de cette annonce, j'ai été contaminée par quelque chose de littéralement effrayant creux et plat en même temps, qui était la définition médicale de cette maladie Mais quand je rencontrais des personnes prises par Huntington, à commencer par ma mère je trouvais qu'elles ne correspondaient pas à cette description En même temps ces malades ne correspondaient à rien de ce que j'avais connu jusqu'alors On lui présentait quelque chose d'extraordinairement énigmatique Voilà Derrière le choc et la frayeur, j'ai fini par voir des énigmes qui m'étaient personnellement adressés et qui s'adressaient en même temps à d'autres que moi Énigme numéro 1 Ton programme génétique possède cette mutation Huntington Mais le problème n'est pas seulement que tu la possèdes Le problème, c'est que tu sais que tu la possèdes Ce qui, indépendamment même de ce qui va se passer, est déjà en soi une force transformatrice au moins aussi puissante que la maladie elle-même Énigme numéro 2 C'est quoi la maladie de Huntington, finalement ? En fait, tu ne sais pas Parce qu'à l'époque, la médecine avait toutes les peines du monde à parler d'autre chose que des limites de cette maladie Comme si pour parler d'un pays, par exemple, on se contentait d'en énumérer les frontières C'est à partir de là que je considérais Huntington comme une espèce de planète inconnue Et m'en devenir à moi comme le trajet vers cet endroit mystérieux Et alors tout a basculé J'ai eu envie de me mettre à l'explorer Mais pour bien explorer une affaire pareille Il avait à l'imaginer tout un équipement Impossible de se lancer seul J'ai fait alliance avec une autre exploratrice Valérie Bié Qui, sans être elle-même touchée par cette maladie Se sentait concernée par l'enjeu que Dezola recouvrait Ça a été la naissance de Dinkton Institut de co-production de savoir sur la maladie de Huntington Élaborée comme une entreprise d'exploration à l'ancienne Choisir le bon vaisseau, le bon équipage Des bons instruments de captation, de sondage, de description Des talents divers capables de bien raconter ce qui n'a pas forcément de mots On s'est lancé Et pendant ce temps tout du long J'ai pris des notes En voici quelques-unes Prises un peu au hasard Parmi un très grand nombre 3 septembre 2028 On m'a couper les cheveux très courts J'ai pleuré pendant plusieurs semaines la perte de ma chevelure Avant de réaliser tout d'un coup que d'avoir le grave d'un petit garçon Avait des avantages considérables La moindre caresse sur mes cheveux courts est extraordinaire Comme si le bout de chaque cheveux fraîchement combé A quelques centimètres seulement du grave Était un capteur allé tout seul Capable de transmettre le plus petit volement Jusque sous l'intérieur de ma boîte crânienne Traversant la dure mer ou non si triste Pour se pousser sur la membrane extérieure de mon cerveau exténué Comme si c'était un fouille du soleil Une pêche, je dirais 8 janvier 2025 Ma mémoire est aussi vaste et claire qu'un lac de montagne Je prends fin à témoigner Mes prédécesseurs, eux, ne pouvaient pas raconter telle chose Car on montait uniquement sur leur appareil phoniatrique Comme si la communication, ce n'était qu'une affaire de glotte De langue, de souffle Heureusement, on progresse 22 mars 2014 Mes informateurs sont souvent quasi muets Et puis ils meurent parfois entre deux rendez-vous Mais dernièrement, j'ai tout de même recueilli deux éléments Qui semblent constituer une matière paranormalement dense Élément numéro 1 M. H. Une soixantaine d'années Région parisienne Stade avancé de la maladie Tu dis que ce que je suis en train de vivre est une expérience C'est vrai Mais je te préviens Il n'existe pas de mot pour décrire cette expérience Élément numéro 2 M. H. M. H. M. H. La vie est très très lent et Longue Lente et longue Le patinage est devenu impossible Je préfère les conversations de fond, philosophiques, des visions, des concepts S'enfoncer lentement dans un concept est l'une des choses que j'apprécie le plus désormais Mais c'est rare qu'on en serve 25 juin 2029 Quand mes petits neveux viennent me voir Ils me demandent parfois de le faire Histoire qu'on rigole Ils retirent le bouchon de ma gastrostomie Pendant que j'ai l'âme bouffée de leur cigarette électronique Ils obstruent ma bouche avec le bavoir Et hop ! Ca fait un beau jet de fumée vaporeuse Que je recrache par mon trou supplémentaire La vie peut augmenter Parfois je fais l'inventaire de ceux qui travaillent pour moi Ca fait 42 personnes Bien sûr ce n'est pas moi qui les paye tous directement Moi je paye les deux blissements Environ les deux tiers Et l'État paye le reste Je paye aussi tous les à côté auxquels je n'ai pas voulu renoncer Je crée de l'emploi 15 août 2033 De temps en temps Ils lisent ce que j'écris Ils aiment bien ça Comme une curiosité dans l'institution Voyant ce que mademoiselle Rivière a encore écrit avec son communicateur Je ne réponds plus aux questions depuis belle lurette Votant c'est faux comme tout le monde continue de m'en poser Quand quelqu'un me pose une question Je ne veux pas être impolique alors je l'apprends Depuis plusieurs jours plus tard Je formule parfois une réponse via mon communicateur Bien sûr à ce moment-là Mon interlocuteur est parti Mais quelle différence ça fait 1er juillet 2017 Le moment insupportable dont le gars m'a parlé Je commence à le comprendre C'est quand les règles se chevauchent Tous ces règles absolument incompatibles Qui se mettent à coexiter en moi Et l'insupportable solitude à ce moment-là Parce que c'est impossible à raconter A partager avec qui que ce soit Et quand je pense que je m'étais jurée de noter ce genre de choses Et bien je me suis complètement plantée Je ne peux plus rien noter A part quand les règles se chevauchent comme aujourd'hui Ça ressemble à un cauchemar indiffible 9 décembre 2030 Si la météo le permet On m'allonge sur la pelouse Sous un arbre Toutes nues Parfois on se passe de la crème solaire sur les jambes Jusqu'en haut des cuisses Et alors ça sent les vacances Avec un peu de chance Le soleil finit par léger mes parties intimes Un très lent et fort contact Direct, profond C'est un moment de délice absolu Tout se met à fondre à l'intérieur J'adore quand le temps est un peu instable Parce qu'alors le soleil et les nuages me caressent littéralement Les contrastes de température La fraîcheur et la brûlure Tout cela me pénètre ni plus ni moins J'appelle ça les séances d'amour contre nature De temps en temps je lance un message d'urgence J'ai besoin d'une séance d'amour contre nature S'il fait trop froid dehors On m'installe sur un tapis de sol Derrière une fenêtre fermée Pilit dans un rayon de soleil Ça fait très bien affaire 16 février 2027 J'aime de plus en plus respirer les odeurs de mes prochains Mon essai beaucoup peut filter Le sel fumé des aisselles L'acidité des transpirations qui peuvent suivre une guerre infinie La levure des peaux crânières Le bonbon chimique des shampoings La douceur animale des écoulements menstruels La senteur poudrée du sperme Qui rappelle celle d'un coquillage En train de sécher sur le bord d'un avapo Sans compter toute l'ignorance de mes propres cacas Quand ça sent toujours coupé dans des étables Que je n'ai pas eu la chance de bien connaître Et que je sais pourtant reconnaître Quand ça sent la jarogne Quand ça sent quelque chose d'incroyablement puissant Presque d'insolent Tout cela m'intéresse 9 juillet 2028 Je dors quasi 16 heures par jour Ça veut dire qu'il reste 8 heures d'éveil Mais le temps c'est de dire Depuis qu'ils ont compris que ça ne servait à rien D'essayer de me faire entrer dans un emploi du temps La télévision par exemple, j'ai horreur de ça Ça remet le temps dans sa vitesse normale Et alors je le perds complètement C'est devenu un aspirateur d'existence pour moi la télévision Je ne retrouve pas les heures qui seront englouties dedans Elles sont perdues à jamais 22 octobre 2030 Il y a longtemps Je me suis donné comme tâche de raconter ma métamorphose au fur et à mesure J'étais nerveuse Je pensais qu'une métamorphose Ça peut se raconter depuis le milieu Chemin faisant C'était avant de comprendre que les genies deviennent de la peau d'elles-mêmes Dans le cocon qu'elle transformera en papillon Comment parler depuis la peau ? Et surtout pour dire quoi ? La dislocation Ça ne m'a finalement pas intéressé de raconter ça En plus, ce n'est pas innocent de raconter la peau d'elles-mêmes C'est dangereux Comme des regrets artificiellement le siphons Qui existent pour vous engloutir J'ai pas besoin de ça 5 avril 2032 Choisir le moment de s'arrêter Ou plus exactement Choisir de ne pas s'acharner, comme on dit Choisir de ne pas me réanimer De cesser de m'alimenter, etc. Si mon corps ne tient plus qu'à ce fil-là Je n'arrête pas d'hésiter Au début de mon séjour ici Ils ont voulu me faire cocher Signer un papier qui dirait ma position à ce sujet Je n'ai rien voulu signer Non du fait d'une incapacité mentale C'est tout l'inverse Parce que je suis exactement surcompétente vis-à-vis de ce problème J'hésite à chaque instant Chaque instant me fait changer d'avis Chaque instant apporte sa propre intelligence à cette question A la fois vertigineuse et bien trop grasse et lourde Pour la situation qui réclamerait quelque chose de contraire Très léger, presque frivole A force de ta constance Alors la seule bonne réponse que je puisse fournir C'est j'en sais rien 1er janvier 2023 Le toucher, c'est toute une histoire Moi toute seule, je ne peux plus toucher grand chose Je bouscule à la place, je heurte Mais j'aime bien qu'on touche, qu'on m'aide à toucher Un type génial est venu l'autre jour Il avait tout compris Je l'ai payé sur mes deniers celui-là Il a réussi à immobiliser ma main Il m'avait touché sa poitrine un peu velue et puis sa queue Aussi douce qu'un pétale de fleurs Je crois qu'il avait du plaisir Mais je n'en suis pas sûre Je lui poserai la question à notre prochain rendez-vous Dans 7 jours exactement Quand je suis au pain J'aime beaucoup qu'on me savonne Les filles ont des gants, c'est dommage Mais rien que d'être enveloppée dans de l'humide, du chaud Et d'être savonnée, c'est ultra bon Si elles s'y prennent bien Sinon je crie, on arrête tout 16 novembre 2013 Ce que je suis ne regarde pas ce que j'ai été Et ce que je suis ne regarde pas ce que je serais En solvège, on appelle ça un point d'orgue Il reste parfois énormément de pages à jouer après un tel point d'orgue Mais on n'en sait rien au moment où on se trouve pile dessus Personne ne peut savoir si c'est une main ou un milieu Le point d'orgue est un passage qui n'a rien, absolument rien d'un passage Pour celui qui le pénètre Peut-être que celui qui choisit de disparaître à ce moment-là Ne souhaite pas tout quitter Peut-être souhaite-t-il simplement échapper à cette terrifiante sensation d'aspiration Où plus rien n'est reconnaissable Ce que je suis ne regarde pas ce que j'ai été Et ce que je suis ne regarde pas ce que je serais 23 mars 2027 Parfois, je me mets à voir A voir vraiment Mais pour y parvenir Il me faut beaucoup de tranquillité C'est-à-dire qu'il faut qu'on me pose Qu'on me laisse Et qu'on oublie Par exemple, ce qu'on a préféré Un platin Toujours rappeler des platins Et si je gomme une mouche, ce n'est pas la faute C'est déjà arrivé Et c'est assez fascinant alors Le graissiment jusqu'à l'arrière du cerveau Je crois qu'elle est ressortie engluée Mais vivante Dieu merci Enfin bref Là, sous cet arbre Parfois, il arrive que j'attrape une morceau folle Et que je me mette à voir Dans l'avenir Dans le passé Des choses qui n'ont pas existé Et puis aussi des choses qui existent Peut-être Le fait qu'elles existent ou non Ce n'est pas tellement mon problème Mon problème à moi C'est de circuler parmi les reines Sans choc Sans arrachement Juste en glissant Parfois 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 Merci.